Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour un quatorzième épisode sur Faster Than Light Advanced Edition. Donc on se retrouve avec le Swallow, toujours en compagnie de nos humains, de notre Lanius et de notre Zoltan. Mais avant toute chose, je vais quand même faire une petite annonce. Alors j'ai enfin fini de tourner la vidéo que je voulais vous mettre en fond pour la vidéo des 100 abonnés. Donc maintenant ça va être surtout du montage, donc j'espère pouvoir vraiment vous la faire pour vendredi, samedi, dimanche. Je ne sais pas encore le temps qu'elle va prendre exactement en montage, parce que je vais devoir faire des accélérés sur la vidéo que j'ai tournée. Mais ça va me prendre quand même un peu de temps de montage. Et pour ceux qui suivent un petit peu sur Twitter, j'ai annoncé actuellement que je suis en plein déménagement. J'espère avoir le net suffisamment pour vous tourner des vidéos. En tout cas, j'ai essayé de les tourner en avance pour les poster, pour qu'il n'y ait pas vraiment d'interruption pour vous. Mais comme j'ai aussi cette vidéo à monter, j'ai aussi des cartes à préparer bien entendu. Ça fait que je vais être un petit peu gêné. Donc voilà, mais en tout cas, pour l'instant, ça devrait aller. Pour revenir à la vidéo, donc on s'était laissé la dernière fois, il fallait sauter au prochain endroit. On avait vu un petit peu les différentes utilités de la baie notamment, de la baie de clonage, un petit peu de la façon de l'utiliser. Et on avait vu qu'elle nous avait sauvé de la mort de deux de nos membres d'équipage. Il va falloir la conserver la plus intacte possible, bien sûr, pour que tout se passe au mieux. Ensuite, c'est parti pour un saut. Il va nous falloir trouver aussi rapidement des équipements, ça c'est sûr. Allez, on va aider le vaisseau civil. Comme à l'habitude, on va d'abord faire des tirs. Alors attendez, je suis attaqué. On va servir de notre lanus pour se battre contre notre adversaire. Là, c'est vraiment l'utilité de notre lanus, c'est défendre notre vaisseau. On avait vu qu'il était très utile pour vider l'oxygène dans les différents espaces. Donc, surtout, ne pas s'en priver, bien entendu. Est-ce que j'ai tiré une première fois ? On va retirer, tant pis. Alors, normalement, notre lanus serait en train de se régénérer. C'est parti, il va pouvoir se battre maintenant. On va refermer cette porte-là pour vider l'oxygène. C'est vraiment essayer de tuer notre adversaire en faisant en sorte qu'il ne puisse pas s'en sortir. D'ailleurs, je devrais tirer peut-être ici, tant pis. Allez, reviens dans ton espace, à toi. On va tirer la zone de soins aussi. Essayer d'éliminer nos adversaires correctement. De toute façon, ils ne devraient pas trop résister. On n'a pas pris de dégâts pour l'instant. Nos membres d'équipage ont fait leur travail. Voilà, vaisseau détruit. Il ne reste que cet adversaire. De toute façon, ça ne devrait pas être très gênant. On va contacter le vaisseau civil. On a récupéré quand même pas mal d'essence. Ça, c'est pas mal. Et on récupère encore du scrap. Donc, une bonne nouvelle. Là, on pourrait se permettre encore de perdre notre lanus. Le problème, c'est que plus on va le perdre, plus on va perdre du skill. Alors là, on va pouvoir peut-être l'observer en direct. Voilà. Oh, est-ce qu'on le récupère ? Si, c'est bon. On le récupère. Bonne nouvelle pour nous. Allez, c'est parti. On va céder notre lanus pour vider l'oxygène au plus vite. Et normalement, vous voyez, il a vraiment perdu les skills qu'il avait du côté des moteurs. Donc, il va falloir qu'on essaye de trouver un autre membre d'équipage pour le mettre sur les moteurs. Et puis, on se servira du lanus. Tout simplement, si on arrive à avoir un téléporteur pour attaquer les vaisseaux adverses. Ça pourrait être assez intéressant de ce côté-là. Alors, maintenant, passons au secteur suivant. Alors, je vais essayer de récupérer quand même du scrap. avant toute chose, avant de passer dans les différents marchés. Puisqu'il faut, si possible, acheter un nouveau... Acheter un nouveau... Nouvelle arme, en fait. Allez, on va protéger notre Zoltan en attendant. On va tirer l'armement. Voilà, comme ça, on ne subit pas plus de dégâts qu'il nous faut. Pour l'instant, le combat, ici, fait rage. On va tirer cet élément-là pour ne pas que le... Ah, il aura réussi à s'échapper. C'est dommage. Quoique, en retirant dessus, ça devrait mettre fin à ses jours. Sans trop de problèmes. Voilà, il est mort en plus. On a mis le feu. On va éviter de prendre des dégâts quand même. Donc, on va tirer sur leur équipement. Encore du scrap. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est dommage qu'on ne puisse pas vendre nos missiles et autres. Ça pourrait être sympathique sur certains points. En tout cas, on va faire ça pour l'instant. On a des intrus à bord. Apparemment, ce sont des mantis qui nous attaquent. Oula, il y a vraiment beaucoup de monde, là. Donc, il va falloir qu'on désactive les éléments. Déjà, je désactive les portes. Je crois que je vais devoir sortir mon Zoltan rapidement pour ne pas qu'il se fasse tuer. Je veux le conserver le plus en forme possible. En fait, que je perde mon anus. D'un côté, c'est gênant. Mais je peux me dire que je peux le conserver. Allez, on ne va pas le perdre quand même. Ça serait dommage. On va envoyer de l'anus pour réparer notre moteur. Ici, on va retirer l'équipement. Pour prendre le moins de dégâts possible. C'est surtout essayer de récupérer l'oxygène. Vous voyez, hop là. On va les bloquer. On répare ce qu'il faut. Et là, c'est vraiment l'utilité principale de notre anus. Pouvoir conserver tous ces membres d'équipage intacts. Alors là, ils essayent de bloquer nos portes. On va aller tranquillement vider l'oxygène. Allez, c'est parti. De ce côté-là, je pense que mon humain devrait s'en charger sans problème. On va remettre ici notre Zoltan. Et voilà. Notre humain va réussir. Notre pilote va s'en sortir. On va refermer les portes par contre. Renvoyer l'anus à ses devoirs. Et puis, ça devrait se passer correctement pour la suite de l'aventure. L'oxygène revient. De toute façon, on a vu qu'on avait augmenté la zone de clonage qui va nous permettre de récupérer plus d'énergie, plus de soins à chaque fois, à chaque saut. Très intéressant. Et on est passé à 84 de scrap. Donc, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on peut récupérer comme armement. Et qu'on mettra de ce côté-là pour pouvoir vraiment appuyer notre dual laser. Et puis, notre Yon Stunner. Allez, encore un. Et on aura le moteur qui sera en bonne forme. Voilà. Donc, c'est parti pour un petit saut vers le marché. Alors, voyons voir ce qu'on va trouver dedans. Alors, pas vraiment des éléments importants. Surtout des drones, en fait. Et à la rigueur des membres d'équipage. Mais là, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans l'immédiat. Donc, on ne va rien prendre. Histoire que si on trouve un autre magasin ou si on récupère des armes, on pourra vraiment faire des choses un peu plus intéressantes. Vous voyez déjà, notre lanius qui était sur le point de mourir est passé à 18 de santé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire un petit saut intermédiaire avant de prendre la sortie. On aura le temps, je pense. Bon, rien du tout. C'est dommage. C'est une perte d'essence. Alors, on a sauté. Apparemment, il y avait un échange brutal entre deux vaisseaux. Entre plusieurs vaisseaux, pardon. On va essayer d'utiliser nos senseurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Et avec l'aide de nos senseurs, on a vu qu'on a pu récupérer un petit peu de matériel, notamment du scrap. Et c'est là que l'utilité de notre scrap recovery arm est pas mal. Puisque 13, c'est pas beaucoup. Mais on aurait récupéré que 11 ou 12. Ce qui, au final, n'est pas énorme non plus. Mais là, le fait d'en récupérer un petit peu plus, vous voyez, déjà, on a commencé à avoir un petit monceau de scrap qui pourra vraiment être utile pour la suite de l'aventure. On va passer au prochain secteur. Je vais essayer le secteur Zoltan. Puisque je n'ai toujours pas débloqué les Zoltan. Il faudrait que je vérifie, d'ailleurs, quelle est la manière de débloquer les Zoltan. Je ne sais plus du tout. Il me semble qu'il faut réussir deux quêtes en secteur Zoltan. Enfin, normalement, c'est les mondes de départ des Zoltan. Donc, Homeworld. Mais je n'en suis plus très sûr. En tout cas, là, on voit qu'il y a un magasin. Alors, on va aller d'abord faire le magasin, je pense. Ce serait assez intéressant pour nous. Et après, on ira faire le site de détresse. Alors, drone contrôle non, cloaking non, backup batterie. Pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. C'est assez intéressant. J'ai déjà utilisé. Ça peut être pas mal quand vous avez besoin d'énergie. Notamment, par exemple, dans les orages de plasma. Et que vous n'avez plus d'énergie du tout. Et bien, pendant ce temps-là, vous pouvez les utiliser durant 30 secondes. Ça peut être vraiment pas mal. Et de ce côté-là, on a des missiles. Et des... Ouais, c'est pas vraiment des choses très intéressantes. Et des bombes. Les missiles, ben... C'est un petit peu... Ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas forcément très efficace. Le reconstructive téléporte pourrait être pas mal. Mais on n'a pas de téléporteur pour l'instant. Donc là, ça sera un petit peu un coup pour rien, malheureusement. On va le passer. On va aller vers la pelle de détresse pour avoir le maximum de zones autour. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, on est sauté par un vaisseau de sécurité Zoltan. Qui poursuit un vaisseau pirate Mantis à travers un champ d'astéroïdes. Euh... Bon, votre présence ici peut être tolérée. Mais s'il vous plaît, n'interférez pas. Euh... Donc soit on interfère et on sauve le Mantis. Soit on interfère et on aide... Euh... Ça serait pas mal. Mais à mon avis, ça va être un peu compliqué, là. Allez, déjà, on va enlever. Voilà, déjà, on a pu bloquer un missile. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Au moins, on a évité une bombe. Ça, c'est très dangereux, les bombes. Voilà, on n'a pris qu'un dégât. On a conservé notre bouclier, en plus. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Alors, je vais tirer, par contre, sur le bouclier. Parce que le bouclier va me gêner beaucoup. Voilà, on a réussi, quand même, à avoir un bouclier. Il faudra avoir le deuxième pour nous aider, en fait, avec les astéroïdes. Pour... Pour tout simplement faire du dégât à notre adversaire. Parce que, pour l'instant, vous voyez, il nous envoie nos... Allez, on va m'envoyer de l'anus. Parce que c'est très bien pour bloquer le feu. Voilà, on a réussi à détruire les Mantis. Alors, voyons voir. Alors, est-ce que les Zoltan vont être... Non, apparemment, le vaisseau de sécurité Zoltan retourne avec les trois autres vaisseaux. Et on sauve rapidement ce que l'on peut, sans poser d'autres questions. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Allez, on récupère l'oxygène. De ce côté-là, on va essayer, avec ces deux membres d'équipage, réparer rapidement le moteur, pour histoire aussi d'augmenter leur skill à eux. Voilà, l'oxygène va pouvoir remonter. Et chacun retourne à sa place. D'ailleurs, j'ai reposé. Apparemment, je n'avais pas sauvegardé avec le Zoltan. Donc, on va le faire. Voilà, c'est fait. Position sauvegardée. On a 108 de scrap. C'est plutôt pas mal, franchement. On va rester ici pour avoir un maximum de vues. J'ai besoin d'un nouvel équipement. Allez, on est tombé sur un vaisseau roc. Il va falloir faire attention. Alors, on va toucher les éléments. Voilà, comme ça. Toujours le bouclier pour pouvoir permettre à nos lasers d'atteindre vraiment notre cible. Bon, on aura pris des dégâts. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est à l'oxygène. Ce n'est pas très bon pour nous. Aïe, on a pris au moteur aussi. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que le moteur, c'est moins d'esquives. Et moins d'esquives, ce n'est pas bon du tout. Voilà, on aura réussi quand même à avoir ce qu'il faut. On va toucher les boucliers. Ça serait sympathique. Alors, apparemment, il voudrait mettre un recharge booster. On récupère quand même pas mal de scrap. De l'essence aussi. Des missiles. Le FTL recharge booster nous permettrait, en fait, si on a besoin d'échapper au rebelle, d'aller plus vite. On pourrait le revendre à l'occasion. Je me dis que pourquoi pas. On va accepter comme ça. Même si on pourrait gagner certainement plus de scrap. Là, on en a déjà pas mal. On a l'occasion d'en gagner un peu plus avec la vente du FTL Recharge Booster. Vous voyez, ça permet d'augmenter le FTL de 25% plus vite. Ce qui est relativement pas mal quand même. Là, ça peut être une très très bonne chose. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a toujours pas de... De shop dans le coin. Ça, c'est plutôt gênant. Allez, on va aller dans le nuage. Un peu plus dans le nuage. Ça va retarder aussi l'avancée des rebelles. Bon, rien du tout de ce côté-là. Et de ce côté-là, est-ce qu'on aurait quelque chose ? Rien du tout aussi. Et au final, on n'a pas tant que ça. Ça, c'est un petit peu dommage. On va participer à leurs études. On récupère du scrap. C'est toujours ça de gagné. Je crois qu'avec le scrap qu'on a, on va peut-être finir par augmenter nos boucliers. Parce que ça, c'est 50. Il nous faudrait 100. On les a. Et en général, une bonne arme peut être à... Ouais, on va monter les boucliers. Parce qu'on a vu que ça pouvait être pas mal quand même. En plus, j'en ai acheté un de trop. Tant pis. On en avait déjà. On retourne tranquillement dans le nuage. Ouais, là, on n'a pas vraiment de... C'est pas vraiment des gains, ce qu'on fait, malheureusement. Allez, on se rebat contre les Zoltanes. Donc là, il va falloir désactiver leurs boucliers. Ça va être compliqué, là, par contre. Parce qu'ils ont aussi un Yon Stunner, vous voyez. Des missiles. Heureusement, on les esquive. Voilà, alors, attendez. Je vais viser ça. Ça, je vais le désactiver. Heureusement, on esquive pas mal quand même leurs tirs. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais eux aussi, ils font pas mal d'esquives. Allez. Voilà, on a réussi à toucher quand même un peu leur équipement. Au moins les missiles. Ça, c'est le plus dangereux pour nous. Voilà, on a touché aussi les boucliers. Il faut continuer. Ils ont touché notre mobilité. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, notre équipement va pouvoir faire des gros dégâts directement sur leur armement. On retouche leur bouclier si possible. Voilà. Voilà. Très bien. Bouclier HST. On va pouvoir les terminer. Maintenant, il ne reste que leurs ions. Ils ne vont pas nous faire bien du dégâts. Voilà. Zoltan détruit. Et on a récupéré pas mal de scrap. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, on est passé quand même à 27% pour s'échapper. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on espère en trouver rapidement de quoi acheter des armes. Parce que là, ça commence à sentir un petit peu le roussi de ce côté-là. Alors, apparemment, ils ne sont pas beaucoup d'adversaires de ce côté-là. Par contre, ils ont un gros équipement. Vous voyez le Mantis et l'NJ. Donc là, il va falloir faire des dégâts très rapidement. Allez, malheureusement, non. On n'a rien touché. Est-ce qu'on va pouvoir esquiver ? On a esquivé au moins les tirs de laser. Mais pas encore les tirs de missiles. Voilà. Celui-là, il va faire mal, je pense. Et en effet, il fait très mal. Puisqu'il a réussi à toucher les moteurs. Donc, pas d'échappatoire, là. Il faut vraiment toucher leur équipement. Voilà. On a mis le feu. Pendant ce temps-là, ça nous permet de récupérer nos moteurs. Et de détruire un petit peu plus, de tuer un petit peu plus leur personnel, navigant. Voilà. On a remis le feu. Voilà. On a tué le Mantis. Voilà. Et hop, on a détruit le vaisseau. Ça, c'est plutôt pas mal. Encore du scrap. C'est une bonne nouvelle. 124. Ça commence à être joli. On va pouvoir faire quand même de jolis achats, maintenant. Et on va vers la sortie, voir un petit peu ce qui s'y passe. Et bien, on va défendre l'avant-poste. Ça peut être sympathique. On va tirer tout sur l'armement. Parce que là, vous voyez, deux missiles, une bombe, un ion. Ça, c'est pas très bon. Faut pas laisser ça tirer. J'ai bien peur que les missiles puissent tirer. Voilà. Ça, c'était à prévoir. L'armement a été touché. Heureusement, il nous reste de nos lasers, au moins pour faire des dégâts sur leur équipement. Il y en a un qui a réussi à retirer. Il a touché notre moteur encore une fois. On prend quand même de plus en plus de dégâts. Là, il va falloir trouver vraiment de l'esquive. Il va falloir monter les moteurs, je pense. Au moins d'un cran, puisqu'on peut se le permettre. On a un d'énergie en trop. Voilà. Ça, c'est fait. C'est détruit. L'avant-poste nous donne du scrap. Donc, on va en profiter. On va augmenter un petit peu notre esquive. On va passer à 37%. Excusez-moi. Ça fait deux chances sur cinq, à peu près. De faire, de s'échapper des tirs adverses. Un Zoltan Homeworld. Donc, voilà. Ça, c'est ça. Les mondes de départ des Zoltans. C'est ce que je voulais. On va peut-être pouvoir avoir la quête pour les Zoltans. Alors, il faut en résoudre deux. Si mes souvenirs sont bons. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. On voit qu'il y a un magasin ici. On va aller le voir directement. On va voir si on peut récupérer un peu d'équipement. Donc, deux quêtes à faire. Un téléporteur qui pourrait être pas mal. Lui, pour l'instant, on va s'en passer. Il nous faudrait ça. Le backup DNA Bank. Voilà. Ça permet de quand même sauvegarder des clones. Même si le système est cassé ou off. Donc, ça peut être pas mal ça. Et puis, les autres. Les armements, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le Flag Gun, on avait déjà testé. On a vu que c'était pas si efficace que ça. Le Yun Blast est pas mal. Ça pourrait désactiver plus de choses. Et le Anti-Bio Beam, c'est surtout pour détruire des membres d'équipage adverses. En fait. Donc, pour l'instant, pas vraiment de quoi être intéressé. Je pense que je vais prendre un backup DNA qui pourrait être vraiment pas mal. Et on va peut-être vendre le... Ouais, on va le garder pour l'instant. Ouais, quoi que... Je vais le vendre. Parce que j'en ai pas vraiment besoin, en fait. Donc, on va s'en passer. On va garder un petit peu de quoi se recharger. Et puis, bah, tant pis. Ça sera déjà pas mal. Ensuite, il va falloir maintenant trouver des quêtes Zoltan. Ça, bien sûr, c'est plutôt aléatoire. Alors. Apparemment, il y a un gros vaisseau de la Fédération qui est endommagé. Qui essaye de se cacher. Donc, on va essayer de les suivre et de les aider. Et on a récupéré un membre d'équipage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a récupéré un Zoltan. Qu'on va mettre, je pense, au moteur. Et on va mettre notre... L'anus. Plutôt du côté de l'oxygène. Ça pourrait être pas mal. Là, je vais juste attendre qu'on récupère un petit peu. Comme ça, lui, il va... Il pourra, si on a besoin, Vider tout l'oxygène qui est de ce côté-là. Et pouvoir faire une défense. Une première défense. Ce qui serait pas négligeable. Allez, on va sauter un petit peu vers un autre coin. Un autre secteur. On va essayer de rester dans les nébuleuses. Même si c'est pas le mieux. Mais en tout cas, ça pourrait être pas mal pour nous. On n'a rien trouvé de ce côté-là, malheureusement. On va revenir un petit peu en arrière. Et on est tombé sur... Sur un orage de plasma. Alors, est-ce qu'on sécure ? On a trouvé... On a espionné deux vaisseaux pirates. Et apparemment, il y en a un qui essaye de cacher du fuel. L'autre des munitions. On va plutôt essayer de récupérer, je pense, le fuel. Parce que les munitions, on n'en a pas vraiment besoin. Et apparemment, il a l'air quand même sacrément... Non, tu ne touches pas à mon Zoltan. Tu vas l'aider un petit peu, le Zoltan. Juste avant qu'il n'y ait plus d'oxygène. Oh, je n'ai pas tiré en plus. Ça, c'est une erreur de ma part. Non, 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 Zoltan, tu ne meurs pas. Ah, mais on n'a plus d'oxygène. D'accord, c'est peut-être pour ça aussi. J'ai besoin d'oxygène, moi. Bon, heureusement. Attends, on s'en est rendu compte. Voilà, on a désactivé leur armement. On va désactiver un petit peu le laser. Il va falloir désactiver ça aussi. J'aimerais pas conserver ce genre de choses ici. Voilà, qu'ils ne puissent plus tout simplement se cacher. Ça, c'est vraiment gênant. Les boucliers ici et l'armement de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir déjà faire des dégâts supplémentaires ? Ça, c'est... Alors, celui-là, il est vraiment pénible. Il arrive à se cacher. Il est vraiment efficace, cet intercepteur. Il nous fait pas mal de dégâts. Voilà, on a réussi quand même à désactiver tout leur équipement. Il va falloir continuer. Et en plus, j'ai vu que la baie de clonage était désactivée, ce qui est plutôt pas mal. Si je voulais pas perdre mes membres d'équipage, c'était peut-être mieux de le remettre en marche. Allez, on désactive encore un petit peu. Mais ils vont réussir à nous tirer dessus, je pense. Ouais, je vais essayer de désactiver complètement leur armement, de ne faire que ça, en fait. Parce que ça commence à nous coûter très cher, cette histoire. Voilà, on a réussi à faire un petit peu de dégâts, je pense. Enfin, j'espère. Parce que le problème des vaisseaux rock, en fait, c'est qu'ils peuvent absorber les chocs, en fait. Donc, c'est un petit peu gênant pour nous. Et c'est surtout ce laser-là qui va être gênant. Les As et Tac sont vraiment pas au meilleur de leur forme. Voilà, il n'y a plus que 4 barres, ça c'est plutôt pas mal. Allez, il faut qu'on arrive encore à lui faire des dégâts. Pour l'instant, on n'est pas trop, trop amochés. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop. Allez, ça serait bien que notre Neon Stunner touche quand même un petit peu. Ça serait une bonne nouvelle pour nous. Non, toujours pas. Allez, allez, allez. Et puis on s'arrêtera là-dessus pour cet épisode. Plus que 3 dégâts à mettre. Voilà, j'ai un bouclier désactivé. Le deuxième tir, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, encore. Ah non, malheureusement, celui-là n'aura pas fait de dégâts. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a Zach qui progresse bien en bouclier. Voilà, plus qu'un. Et ça sera la fin de ce vaisseau rock. Et voilà, ça c'est plutôt pas mal. Vaisseau détruit. On va récupérer un petit peu d'essence. Et on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle quand même les infos essentielles. Que j'ai dites quand même en tout début. Donc actuellement, je suis en plein déménagement. Donc forcément, les vidéos, je vais essayer de les faire en temps et en heure. Mais vous comprenez que c'est un petit peu plus difficile. Quand on a des cartons à faire. Je change aussi, récupère internet, etc. Donc ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que ce que je souhaite. Normalement, à la fin de la semaine, j'espère avoir fini le montage de la vidéo des 100 abonnés. Ça fait un moment que vous l'attendez. Ça fait un moment que je veux vous la présenter aussi. Donc j'espère en plus qu'elle vous plaira. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501